Bonjour les enfants, c'est l'heure du direct, du midi, du brunch, du samedi. Est-ce que vous êtes là ? Parce que finalement nous ne nous sommes pas vus hier, avec ces conditions exceptionnelles. Merci de m'avoir accordé ce temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Toc toc. Bonjour Nathalie, ça va ? Bonjour Alice. Qu'est-ce qui marquait Alice ? Inviter cette personne. Pourquoi ? Qui c'est qui était là ? Sabine, bonjour. Nathalie, good morning. Good morning. Oui, j'ai une table au téléphone toi. Écoute Béatrice, bien, bien, voilà, super. Je vais bien, je suis content. Bon allez les enfants, on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je suis à quatre pattes devant vous. C'est parce que j'ai changé, vous voyez. Je suis passé en mode panoramique. Merci à Anne qui m'a conseillé, qui est informaticienne. Qui était. Et puis, Sylvia regarde. Bah oui, bah j'ai... Isabelle, merci pour ta prière, ça a marché. Ça va mieux, ouais, beaucoup mieux. Bon les enfants, voilà. Gilbert et Egeret. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? S'il fait chaud, vous buvez. On a un cours avec deux niveaux mélangés. Donc, un peu plus intense, mais pas sauté du tout. Et, bonjour ma chérie, tu fais le coup ? Mais il n'y a pas de cours ce soir, Julie. On est samedi. C'est genre, c'est genre du spectacle. Bon allez, donc pensez à prendre un poids si vous voulez pour la barre. Voilà, hydratez-vous, aérez, je ne sais pas quelle température il fait chez vous. On y va. Bonjour Nat. Nat qui a deux noms. Nat, deux noms. Voilà, c'est y est. Allez, c'est parti. Vous me voyez ? Vous me voyez encore ? Allez. C'est parti. Allez, on commence en seconde comme ça, avec les genoux et les pieds vers l'extérieur. Voilà, donc regarde, il est possible. Vous voyez bien le genou au-dessus des orteils. Et le genou ne dépasse pas les orteils comme ça, vous voyez ? Attention. Donc, bien large. Tenez le ventre. Tenez le carrément tout le temps. Allez, on va aller à la droite et à gauche. Et on passe par le pliage à ce point. Maintenant, la respiration. Pas avec le nez, qu'avec la bouche. On essaie d'inspirer d'un côté et de souffler de l'autre. En pensant à souffler avec un peu de puissance derrière les lèvres. Évacuer le gastarbonique. Viler la couverte. Allez, les bras. Vers l'arrière. Sans lever l'épaule. Action, pas vers ça. Épaules bas en bas. Serrez sous les seines. Serrez en bas de mon plage. Dans l'autre sens. Allez vers l'avance. On inspire un côté, on fout de l'autre. Vous allez préparer votre bouteille de l'eau. Alors, débile en bas de vent. Sous le niveau de l'épaule. Attention, pas ça. Voilà. L'impression, c'est de s'appuyer sur l'air. Condrasser les muscles-là. Voyez sous les seines. Pour baisser l'épaule. Avec les deux. Vous dépliez les bras. Voyez, dépliez. Il y a moins de contraintes sur l'épaule qu'avec les bras tous entendus. Allez, c'est bien. Allez, un patin à côté. Toujours les genoux vers l'extérieur et les pieds oscillent. Alors, n'oubliez pas qu'à partir de lundi, les enfants, nous allons basculer sur le groupe fermé. Donc, soyez inscrits. Donc, soyez inscrits. Je vous envoie les miens, sinon vous ne me demandez. Sur le groupe fermé. Et évidemment, régulassez votre abonnement. Et pour ceux qui regardent par YouTube, envoyez-moi votre mail parce que vous n'aurez plus de vidéos. Elles seront aussi en privé. Donc, pour les gens qui ont fait une contribution, mais que je ne connais pas, je n'ai pas les moyens de vous joindre. Écrivez-moi votre mail. Jean-Marie Festa, jemail.com Voilà. Et vous me dites juste qu'il abonnez YouTube. Allez, t'as l'empêche. Toujours avec les épaules basses. Attention. Passons basse et en arrière. C'est difficile de faire les deux. On ne vient pas plus. Et. Toujours inscrire d'un côté, surtout de l'autre. Faites un effort moyen. C'est de l'endurance. Et le cœur bat moyennement. Donc, sur une échelle de 1, facile, à 10, impossible, vous faites à 7, pas plus. Le bon repère, c'est de sentir qu'on est légèrement essoufflé. Donc, vous voyez, je vous parle. Mais je reprends mon souffle. Vous arrivez à toucher les fesses ? Il y a un côté qui est bien dur. Là, j'ai plus de mal. À gauche, je me presse bien, mais à droite. Allez, on a bientôt fini les talons-fesses. On va aller planter le talon devant. 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 Allez. On croise les bras. Un bras devant, un bras derrière. Toujours les épaules basses. Donc, vous bougez les bras, pas les épaules. Sentez bien que c'est contracté là-dessous. Et dans le dos, vous voyez, on fait des omoplates, là. Ça sert à baisser les épaules. Restez-le-sous le niveau des épaules. Surtout toi, Hervé. Attention à la tendinite. Épaules basses, grands coups. Allez, on commence à croiser devant. Allez, croisez bien. Croise. Attention aux genoux de terre. Toujours les orteils au-dessus du genou. Puis les bras sont amples. Puis ça va être dur au niveau cardiaque. Donc, si ça va trop vite, enlevez les bras. Faites des petits bras. Allez, le temps d'être à l'intérieur. Faire, ferme, ferme. Les bras, la jambe. Encore. Vous voyez bien, hein, c'est mieux comme ça. On va laisser le pied sur le côté. Allez. Pliez. Imaginez vous passer sous une poudre, sans arrondir le dos. Là. Tout ce que vous fassiez en arrière. Allez. Pliez. Pliez. Épaules basses. Toujours inspirer de l'autre et souffler. Un choc à l'un côté, souffler de l'autre. C'est bien ce que j'ai dit. Ok. Genou. Genou. Genou dans les biocanales. Encore. Gardez les épaules basses. Pliez les bras. Encore. Allez. On reste sur ce pas basique. On corrige la posture. On grandit. Et poule en bas. Tenait bien le ventre. Allez, on balance Rebondissez Voilà On ne saute pas aujourd'hui On a un petit ton qui est un peu plus rapide, c'est tout C'est ça la difficulté Allez, pliez, restez pliés Imaginez que le plafond est descendu Gardez un buste long On fait deux pas de chaque côté Bien en bas Pliez les jambes Voilà, pliez bien les jambes C'est dur, hein ? Si vous avez mal au genou, ne le faites pas Allez, on ferme les coudes Remontez Serrez entre les zones en place Vous allez essayer de refermer les coudes Imaginez, vous essayez de serrer un bâton entre les coudes Épaule basse Poitrine ouverte Gardez bien ouverte là D'accord On va continuer de ça Mais on va changer l'orientation des bras Voilà, on pivote Et on serre Voilà, au niveau d'une ombrine Donc plus bas que les épaules, vous voyez Croisez Sentez le travail de la poitrine De l'avant de l'épaule Pensez à bien souffler Pensez à bien viser le gaz carbonique Encore Allez, on dévie les bras sur les côtés Visez les diagonales vers le bas Voilà, tout ça pour Désengager les épaules Pas de sangilite Avec les bras ici Allez J'ai de la place maintenant J'y vais Et on va marcher Allez, fais le droit Les bras dynamiques Vous arrêtez le bras Tout niveau de l'épaule Et Allonge Même chose Écarté On boxe Dans le vide Airboxing Et on reste écarté Inspire Inspire Tout le souple Encore Dynamique avec les bras Tenez le centre Et on boxe aussi avec les genoux Imaginez, on vous boxe avec les genoux pour les avancer Ok, on passe à côté Vers l'avant Genou 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 Si vous voulez aller dans les diagonales Si c'est un confortable au niveau du genou Restez pas D'accord Ça vous demande de libérer le talon Dans le temps de direction Sans arrondir le dos Sans arrondir le dos Allez, marche Regardez Jeans derrière Derrière Et les deux bras devant Défiez les bras Il y a la télé les enfants, je n'ai pas vu Continuez Vous étiez en train de suivre le programme de télé Mais qu'est-ce qu'ils regardent Quand vous n'êtes pas là Je regarde la série Outlander J'adore, j'adore, j'adore Vive l'amour Vive le voyage à travers le temps J'adore En plus 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 Récule une petite minute Courage On va faire une petite série de genou Allez Et on relâche Step touch Les proches à genou Ça va être à gauche 4, 3, 2 Et Et on relâche En step touch Allez On refait ça Maintenant Allez 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 La main Ok Relâchez Enlevez les bras Forcer sur les expirations Souvent Et avec du volume expiratoire Un peu de pression D'air Et les mèvres Comme ça Avec cette pression là Vous avez une meilleure Félication de l'oxygène Dans vos inscrivres Allez on va Marcher Marcher Arrêtez pas Cette lumière là C'est chaud Allez On y va Les enfants Prenez La chaise Et le poids Alors Vous n'êtes pas obligé de prendre le poids Les enfants Enlever les chaussures Et les chaussettes Pour la semaine prochaine Pour les cours Que je fais une fois Par semaine Pour les salariés De même si On m'a demandé De mettre un short Plus Un short Plus couvrant De couvrir La modestie Alors les enfants Qu'est-ce que je voulais vous dire Je baisse encore Oui Je vais essayer Pour voir Quand j'enlève la lumière là-haut Si vous me voyez On va essayer comme ça Les enfants Parce que vous savez quoi J'ai tellement chaud Que quand va arriver La chaleur Je vais pouvoir faire un malaise Alors Qu'est-ce qu'on va faire On va aller Squatter Donc vous voyez Je me mets un petit peu Dans la diagonale On va aller s'asseoir en arrière Vous avez les genoux De la large Des épaules Un petit peu vers l'extérieur Appuyez bien les talons Et vous êtes à moitié assis À moitié penchés Tenez bien le centre Sentez l'appui sur les talons L'appui sur l'extérieur du pied La tenue dans le centre Donc le ventre rentré Le périnée remonté Les épaules ouvertes Voilà Ok Allez Prenez votre poids Maintenant vous allez faire un squat Et quand vous revenez Vous montez une jambe Et vous pliez Voilà Sans lever la fesse Vous voyez On grandit le côté De la jambe de terre Donc on ne fait pas ça Voilà Et on baisse bien la fesse Du côté qu'on travaille Alors essayez maintenant De le faire Avec peut-être Un peu plus d'équilibre Vous voyez On ne s'appuie pas ou peu Pas de dos ronds Les fesses ouvertes Comme vous allez en arrière Écartez le bassin Et quand vous revenez Basculez le bassin Allez On essaye de le côté Allez En arrière En arrière Et on plie le bras Gardez la barre en avant Gardez le genou Au-dessus des orteils Allez Basculez bien le bassin On grandit la jambe de terre Surtout si c'est la jambe motrice Parce que là On est beaucoup plus tassé De ce côté-là Et on baisse la fesse De la jambe de travail Voilà Serait bien la taille Du côté de ta jambe de terre Gardez la poitrine ouverte On va avoir Deux d'un cuisseau Madame Madame et Monsieur Ok relâchez Et maintenant Vous allez simplement Écartez un petit peu Vous étiez là Écartez les talons et les pointes Voilà Toujours la barre en avant Vous pliez Vous allez vous asseoir en arrière Donc c'est un squat large Voilà Les genoux un petit peu ouverts Les pieds aussi Vous asseyez entre les genoux Pas plus bas Allez Vous allez vous asseoir en arrière Et quand vous allez en arrière Vous allez remonter le bras Avec la poume vers l'avant Sans vous voûter Deux épaules face Deux épaules basses On serre sous les amas plates Sous les aisselles Sentez bien l'appui sur le talon Parce que les genoux ne dépassent pas Le milieu du pied Sentez bien le travail Derrière le bras Et sous l'aisselle C'est tous les dorsaux Qui travaillent Allez Faisons l'autre côté Voilà Large Vous voyez c'est large Je vais m'asseoir Entre les talons Voilà Je garde la poitrine ouverte Les genoux à peine vers l'extérieur Appuyez le talon L'extérieur du pied Vous voyez mieux comme cela Ok Relâchez un petit peu Secouez un peu les jambes J'arrive J'ai une idée Je mets un petit peu de lumière J'ai enlevé un rideau Alors Les enfants On va revenir ici On se met en parallèle Vous allez donner un coup de pied vers l'avant A 45 degrés Un après l'autre Une jambe après l'autre Surtout On ne lève pas la fesse Du côté De la jambe du travail Donc le bassin au même niveau Baissez la fesse de la jambe du travail Et grandissez le côté De la jambe de terre Et on va faire la même chose Voilà Biceps Flexion Avec le coude qui s'enroule un petit peu vers l'avant Vous voyez comme cela Voilà un petit peu Copsis vers l'avant Sentez bien l'appui du talon au sol Sentez que la jambe est tendue Mais pas verrouillée Et gardez la connexion des côtés Avec le bassin Grandissez par le sommet du crâne Et on fait l'autre côté Allez La barre devant Allez Pensez surtout à la jambe de terre Parce que c'est celle-là qui vous maintient Enfoncez bien le talon Écartez les orteils Basculez le bassin vers l'avant Gardez les côtes Qui sont contractées vers le bassin Pour ne pas partir en arrière Donc contractions des obliques Imaginez quand vous tirez les cheveux sur la nuque Baissez la flesse de la jambe de travail Grandissez tout le côté de la jambe de terre Et d'autant plus que c'est votre jambe motrice Ça je vous l'ai dit plein de fois Ok Allez Vous revenez Et là on est sur un travail sur le côté Sans la balle Alors Vous avez la barre devant vous Et moi je l'enlève pour que vous me voyez Voilà Je l'ai mis sur le côté Mais elle est devant Ok Vous allez monter une jambe après l'autre sur le côté Gardez les orteils vers l'avant Donc pas de rotation Le talon vers l'arrière La bascule du bassin Voilà Sentez toujours avec la jambe de terre L'appui sur le talon Les orteils bien écartés Et les pieds enfoncés Allez Soufflez vous montez Allez Soufflez vous montez Vous avez les doigts sur la barre Baissez bien la fesse de la jambe de travail Donc la jambe qui monte Grandissez le côté de la jambe de terre Imaginez qu'on vous tire par l'oreille Du côté de la jambe de terre Et toujours les côtes lissées vers le bassin Le bassin ramené vers les côtes Et dans cette rétraction que vous avez Des obliques C'est 2 cm de rétraction Pas plus Parce qu'après vous changez drastiquement La forme du dos Et vous risquez d'avoir des Pincements disco Disco MX Arrête de rire comme une baleine toi Hervé Allez relâche Ça fait du bien Je trouve que ça fait du bien Alors les enfants Vous avez les pieds enlevés D'accord Vous êtes toujours face à la barre Et vous avez monté une jambe Après l'autre derrière Donc faites attention à la jambe de terre J'ai la barre devant Voilà Faites attention à la jambe de terre Vous gardez le genou au-dessus des orteils Parce que vous serrez la fesse De ce côté là Le fait de serrer la fesse Ça tourne la jambe vers l'extérieur Voilà Donc Ramenez le coccyx vers l'avant Serrez les fesses Comme si vous faites du monofesse Il y a une seule fesse Voilà Vous poussez vers l'arrière Mais pensez surtout à votre jambe de terre Vous sentez l'appui sur le talon Sur l'extérieur du pied Et vous sentez la contraction de la fesse On ramène le coccyx vers l'avant Mais on monte la jambe Sans la plier Vous voyez Et on va vraiment derrière Pour le moment Et vous relâchez Ok Alors Maintenant Vous gardez ce petit V Donc c'est vraiment un V minuscule Vous serrez les cuisses Vous allez donner un coup de pied vers l'intérieur Et pendant que vous donnez un coup de pied vers l'intérieur Vous allez reculer le bras Donc La jambe diagonale avant Le bras diagonale arrière Et vous gardez la paume vers l'avant Pour avoir le meilleur placement des points Allez Reste Et cherchez votre équilibre Et évidemment vous avez un petit arrêt à chaque fois Parce qu'il faut avoir ce travail à l'intérieur de la jambe Et à l'arrière du bras Ok Allez on fait l'autre côté Petit V Serrez les fesses Un coup de pied vers l'intérieur Et le bras qui recule dans la diagonale arrière Voilà Deux épaules face Le bassin face La paume vers l'avant Et vous me faites Vous me bloquez la posture à chaque fois Assurez-vous vraiment d'avoir une jambe de terre très solide Appuyez-en le talon Appuyez-en l'extérieur du pied Voilà Contractez bien la cuisse Vous remontez le genou Et surtout vous serrez la fesse Pour tourner la jambe vers l'extérieur Ouais Alors les enfants C'est bien On va reprendre notre exercice Sans la balle Face à la barre Moi je la mets sur le côté Mais elle est devant vous Vous rappelez on a monté les jambes derrière Tout à l'heure Et on va la monter dans la diagonale arrière Voilà Donc pas derrière Pas sur le côté Dans la diagonale arrière Avec la rotation externe Je vous montre de profil Voilà vous voyez Dans la diagonale arrière Allez Souffle monte Je vais prendre un semblant de barre quand même Voilà Parce que moi aussi j'ai envie d'appuyer un peu Surtout dans ces exercices Voilà Basculez bien le bassin vers l'avant Grandissez par la tête Prennez le coccyx à l'avant Ouais Ah j'adore Les enfants Ne montez pas trop Mais moi ça y est J'essaie de libérer des livres Ouais je suis content Avec le coccyx à l'avant Ah ouais ok Allez relâchez Alors Est-ce qu'on pourrait combiner Dans un vent de folie C'est une chanson ça Dans un vent de folie Le petit B Donc on va vers l'avant Et on va vers l'arrière D'accord Quand vous allez vers l'arrière Vous avancez le bras comme une offrande Sous le niveau de l'épaule Ouvrez la poitrine Allez Vers l'intérieur Et vers l'extérieur Parce qu'il y a un petit peu le bassin Et si vous êtes à l'aise Vous pouvez monter un peu plus haut Mais en gardant le talon vers l'avant Quand vous allez en avant Et quand vous allez en arrière Vous montez par les orteils Et vous me dépassez la hauteur De deux pots de Nutella quand même Maintenant c'est deux et demi Allez de l'autre côté On commence Ka in ka ap Koussi koussa Bah Ouais Comme si c'est à l'avant Ok relâche les jambes Je suis très bien Allez vous allez vous retrouver Face à la barre sans le poids Alors Faites moi Voilà Les pieds vers l'extérieur Vous pliez Vous gardez les genoux Au dessus du milieu du pied Voilà La barre devant Donc moi je la mets sur le côté Vous allez Pour que vous me voyez Vous allez soulever En poussant les talons Un tout petit peu vers l'avant Pour ne pas vous tordre la cheville Poussez les talons vers l'avant Vous voyez Là Poussez un peu les talons vers l'avant Pour ne pas faire ça Soufflez vous montez Restez pliés Gardez le coccise à l'avant J'essaye sans barre Mais vous vous gardez la barre là Et on va alterner Voilà Voilà Cocise à l'avant Allez vous restez Et vous allez pousser les genoux vers l'arrière Je monte de profil sur sa donne Restez sur la pointe des pieds Vous refermez un peu Et vous ouvrez vers l'arrière Toujours le coccise vers l'arrière Sur la pointe des pieds Comme ça le talon est soulevé Et il n'y a pas de Le pied figé avec une rotation du genou C'est ça le danger Le pied tourne en même temps que le genou Il n'y a pas de contrainte sur le genou Encore un peu Allez vous poussez à l'extérieur Allez on va lâcher les jambes On essaie un truc fou Vous allez essayer de vous étirer en Y Donc vous avez les pieds en V Alors montez le genou Vous attrapez le pied Et vous allez essayer de déplier en Y Et si vous arrivez Vous penchez un petit peu vers la barre Allez on fait l'autre côté Les pieds en V Allez on essaie d'attraper le pied Et le déplier où on peut Et puis après on penche un peu vers la barre Voilà C'est tout On va au sol les enfants On y va ? Allez mettez le tapis Là Alors prenez vos coussins La serviette La serviette Le ballon si vous l'avez En ce moment vous savez c'est une taille small Décathlon 5 euros Il n'y a plus de large 22 cm Allez asseyez vous Je suis en train de voir Vous ne me voyez pas bien Je vais m'éclairer un peu Je vais mettre une lumière Je vais mettre une lumière Oui je sais je bricole On se connait Là regardez Je vais mettre une lumière Sur moi Là Je l'enlève du champ Je ne sais pas si ça change quelque chose Vous la voyez encore Bon ben vous la voyez Allez On y va Asseyez vous Alors vous allez mettre le ballon entre les genoux Si vous n'avez pas de ballon Ben vous serrez les genoux D'accord ? Allez mettez vous en arrière des fesses Sur les ischions Vous allez souffler Arrondir un peu le bas du dos Donc vous resserrez la taille Vous inspirez Vous soufflez Vous revenez Restez toujours en arrière Vous ne roulez pas sur les insertions Qui sont sous les fesses Voilà Donc vous serrez la balle Vous contractez le périnée Et vous ramenez le basaraï Vous soufflez Vous allez en arrière Et vous soufflez Vous revenez Allez continue Moi je bois J'ai oublié de boire J'ai soif Ok Allez Vous allez mettre quelque chose derrière la tête Si vous avez deux coussins comme ça Voyez Le large sous les fesses Et le petit sous la tête Dans les rotations Vous n'allez pas tomber du coussin comme ça Allez Il faut adapter les hauteurs Et ça s'aide beaucoup à dégrander Mettez le ballon entre les genoux Sinon vous serrez les jambes Les bras en croix Vous soufflez Vous allez sur le côté Vous inspirez Vous revenez Toujours en creusant le ventre et le périnée C'est l'impression de le creuser Gardez les épaules bien basses Ok vous recentrez Et vous allez passer le ballon entre les pieds Ou bien vous gardez les pieds collés Mais vous les serrez Et vous allez déplier vers le haut Et vous allez revenir Et vous allez descendre vers le sol Mais sans tomber Donc servez-vous vraiment de la bascule du bassin Par les obliques La tenue du périnée Et de la hauteur du coussin Vous arrêtez de descendre Si vous sentez que vous perdez le contrôle Que ça fait mal au dos Et ça c'est vraiment personnel Donc les obliques travaillent A ne pas cambrer vers le bas Et à basculer le bassin Quand vous revenez Il y en a même qui peuvent arriver A soulever un peu les fesses sans élan Si vous sentez un pincement Soulever les fesses Vous ne le faites pas évidemment Ok vous restez en l'air Et vous allez passer Un pied devant Donc vous appuyez un pied sur l'autre Et les pieds en face de l'autre Donc vertical Et horizontale On est toujours en train d'effectuer Une pression d'un pied sur l'autre Et évidemment S'il y a le ballon On peut le faire aussi Sans perdre de ballon Ne dépassez pas la verticale Pour ceux qui sont à l'aise Vous pouvez garder les bras en l'air Au-dessus du ventre Épaules basses Ok vous relâchez ça Et vous allez vous retrouver Avec un pied par-dessus l'autre Ou bien Avec le ballon Et vous allez descendre un peu les jambes Toujours avec la bascule du bassin Donc arrêtez-vous quand vous sentez Que vous lâchez la tenue abdominale Alors ramenez bien le bassin vers les côtes Surtout du côté de la jambe qui est dessous Et on change de côté Avec le sans-ballon Et attention on n'a pas du tout la même force des deux côtés Alors ne faites pas des choses folles comme ça Faites-moi juste le début Coccyce à l'œil haut Ramenez bien la jambe du bas Surtout C'est celle-là qui doit se ramener Si vous appuyez trop avec la jambe du haut Ça va tirer sur le dos Et vous relâchez Ah pas mal Alors les enfants Vous vous rappelez les rotations tout à l'heure On a pivoté comme ça Vous allez essayer de déplier un peu Un peu hein Et la même chose dans la rotation Dépliez un petit peu Pensez à serrer la taille du côté du sol Allez déplie Du côté du sol Serrez bien la taille Le bas serre vers les côtes Allez Déplie Et serre la taille On ne tend pas les jambes Trop de pression sur le dos Si vous n'avez pas de ballon Si vous n'avez pas de ballon Vous serrez les pieds Évidemment Si vous avez mal au dos Ne dépliez pas les jambes Sentez bien Les côtes qui descendent vers le bassin Pour stabiliser Le bas du dos Et le périnée Qui est à la base de cette contraction Alors les enfants Soit vous le faites Sans rien derrière la tête Et sur les talons Des petites montées de bassin Sans poser complètement Donc on peut enlever aussi votre coussin Soit si vous avez la chance d'avoir le ballon Vous faites la même chose Avec le ballon Toujours les talons vers le sol Sans poser Vous voyez Pieds flex Et vous montez Et vous descendez tout doucement Pensez à une bonne bascule du bassin Pour ne pas avoir de crampes Derrière la cuisse Donc les talons vers le sol Ou au sol Les genoux serrés Les pieds serrés Allez Toutes petites Toutes petites répétitions Comme ça vers le dos Et vous relâchez Allez Tendez une jambe après L'autre vers le haut Vous pouvez remettre Quelque chose derrière la tête Alors Je vous montre deux versions Si vous avez Mettez quelque chose sur les fesses Si vous avez Le ballon Je vous montre après Là vous montez une jambe vers le haut Et l'autre vous la descendez vers le bas Voilà Si vous avez le ballon Vous allez rouler le ballon vers le bas Et vous changez C'est plus dur sans le ballon C'est pas le même exercice en fait Parce que là vous pouvez appuyer la jambe dans le ballon Sinon ça reste un exercice Piongain Dominal Achetez un ballon les enfants Vous savez qu'à partir de lundi On laisse le groupe fermé Donc si jamais vous n'avez plus de vidéos Si vous avez oublié de vous inscrire Soit au groupe fermé Facebook Soit de m'envoyer votre mail Pour que je Pour que je vous envoie les vidéos Pour Youtube Quel casse-tête les enfants Quel casse-tête Mais une fois que ça sera installé Ça ira Ok Allez restez là Soit le pied au sol Soit le pied sur le ballon Vous allez faire des tout petits cercles Au plafond Comme si vous étiez en train d'essuyer le plafond On fait le ménage avec le pied Et dans l'autre sens Sans bouger le bassin Donc le pied bouge C'est des cercles Mais Vous gardez tout le centre engagé Serrez les côtes Contractez le périnée Allez on fait l'autre côté Petit cercles Vous avez vu Il y a le côté qui n'est pas moteur Il fait des cercles un peu carrés Et dans l'autre sens Et on relâche Allez Il est temps de cambrer Vous allez mettre les coussins Sous le ventre Alors sous le bassin et le ventre Donc du bassin ça remonte dans le nombril Si vous avez le ballon Vous le mettez entre les pieds Je vais vous montrer Sinon vous collez les pieds Et vous avez les genoux dans l'argent des fesses On commence avec les bras le long du temps Paume vers le haut Vous allez soulever Vous allez planer On soulève les épaules et la tête On rentre le menton On tire moins sur les doigts Mais on soulève un peu les bras du sol Vous soufflez Vous montez Vous soufflez Vous descendez Sans vous poser Continuez à basculer le bassin Vous plantez le pubis dans le sol Les genoux De la largeur des épaules Les pieds collés Les pieds serrés sur le ballon Pensez à rentrer le menton Pensez à foncer comme un taureau Avec les sommets du crâne Restez en l'air Et vous allez visser et dévisser avec les bras Les mains tournent Les coudes tournent Et c'est l'épaule qui travaille Devant et derrière Et les muscles entre les omoplates On inspire en l'ouvre On souffle en ferme Toujours les épaules basses Toujours le coulon Et on relâche Vous allez mettre les mains devant la tête Et là vous allez ramener Ramener les coudes vers la taille Et les ramener au-dessus de la tête Voilà Toujours en planant Toujours avec les mains au ras du sol Effleurer le sol Vous devez sentir Que vous êtes à un poil du sol Donc il y a la volonté de soulever à peine les bras Mais vous sentez quand même le sol Encore un petit peu Gardez les épaules basses Quand vous remontez les bras Gardez la nuque longue en rentrant le menton Continuez à décambrer en bas A serrer le ballon Le périné Inspire en haut Épaules basses Pour baisser les épaules Serrez sous les omoplates Serrez sous les aisselles Et vous relâchez Allez les enfants On va aller sur le côté Vous allez prendre un coussin Et le mettre sous le genou Voilà Et vous allez mettre la main sous l'épaule Appuyez bien le pouce et l'index Vous l'avez ça ? Alors Montez la jambe Pied flex Vous allez faire des serbes Maintenant vous êtes en parallèle Donc les orteils vers l'avant Le talon vers l'arrière Et vous êtes en train De laver le mur avec le pied Voilà Comme ça Et après vous le faites dans l'autre sens Ouais Allez on fait l'autre côté La main sous l'épaule Appuyez le pouce et l'index Si vous avez mal Au poignet Vous l'éloignez au titre Allez En parallèle Genou et orteille à l'avant Allons vers l'arrière Et petit cercle Vraiment des cercles Grandissez par la tête Et dans l'autre sens Vous pouvez faire Inspire, inspire Souffle, souffle Ou bien inspire 2, 3, 4, 5 Souffle 2, 3, 4, 5 Et vous équilibrez ça Et ça reste conscient Et maintenant Vous allez garder les doigts De la largeur des épaules Repoussez le sol avec les mains Tendez les jambes Restez Et vous relâchez Allez Repoussez le sol Inspirez Soufflez Tendez les jambes Serrez bien les cuisses et les genoux Inspirez, restez Soufflez, relâchez Encore Souffle, temps Inspire, reste Souffle, relâche Et une dernière fois Souffle, temps Inspire, reste Souffle, relâche Restez sur les genoux Pliez un petit peu les bras Sans écarter beaucoup les coudes Gardez les épaules bien écartées en arrière Les omoplates bien larges Ne resserrez pas les omoplates Sinon vous allez lâcher la tenue des épaules Les épaules sont fixées Ce sont juste les bras qui bougent un petit peu Si vous êtes à l'aise Vous descendez un petit peu plus Grandissez par le sommet du crâne Gardez la bascule du bassin Et on relâche Relâchez un petit peu les poignets Relâchez tout Moi je ne me vois pas bien Je vais allumer quand même Allez les enfants Prenez votre serviette Buvez un coup Et on fait les étirements Non ? Ben oui Je n'ai pas changé de musique Je viens de me rendre compte Allez on va commencer J'aime bien ça Avec un coussin épais Vous mettez ça sous les fesses J'essaie de voir combien vous êtes Je ne vois rien Vous me tirez Je reprends Allez Mettez-moi en tailleur Je recule Voilà Si vous avez du mal en tailleur Mettez-vous en diamant comme ça Pied flex Grandissez-vous Attrapez sous les genoux Je vous montre Dans la diagonale Vous vous redressez En serrant entre les omoplates Voilà Et vous relâchez Encore Vous inspirez Vous redressez la poitrine Gardez bien l'engagement du centre Soufflez Vous relâchez Et une dernière fois Et maintenant Vous allez mettre les mains sur les genoux Donc Résistez un petit peu avec les genoux Et vous allez vous enrouler vers l'avant Donc vous avez une résistance des genoux Vous enroulez les côtes vers le bassin En appuyant sur les genoux Sans forcer sur la nuque Avec les épaules basses Et vous revenez Et là Vous vous sentez avec la résistance Et les épaules bien placées Tout le travail abdominal Pour vous enrouler contre résistance Voilà Soufflez Arrondissez juste le haut du dos Sentez l'étirement en bas des omoplates Sous les omoplates Allez encore Souffle arrondi Pied flex Résistance des genoux Les mains qui appuient Allez dernière fois Et nous allons combiner les deux La flexion et l'extension Allez redressez-vous avec la tenue abdominale Sentez la contraction entre les omoplates Sous l'omoplates Soufflez arrondissez Par la contraction abdominale Les côtés glisse vers le bassin Il n'y a de la mobilité Que en haut du dos Extension du haut du dos Flexion du haut du dos Restez planté sur les ischions Les os des fesses Ne forcez pas sur la nuque La nuque reste dans le prolongement du dos Cherchez simplement à grandir Même quand vous allez en avant Vous rentrez un peu le menton Ne laissez pas chouard la tête Ne mettez pas une pression énorme sur la colonne Envolez-vous Et vous relâchez Alors Si vous avez un ballon Vous allez le mettre Entre les pieds Si vous n'avez pas de ballon Au lieu de Pour serrer Vous allez serrer les pieds D'accord ? Allez Vous êtes plié Jambes Pliées Appuyez sur les fesses Et la même chose Cette fois-ci Vous voyez Vous allez vous enrouler vers l'avant Faire glisser les côtes vers le bassin On va tirer loin les doigts vers l'avant Contractez les abdominaux Serrez le ballon Inspirez vous restez Et soufflez Vous vous redressez tout doucement Les épaules et la tête Allez Soufflez Vous allez vers l'avant Essayez d'appuyer les doigts dans le sol Pour sentir les muscles Qui se contractent sous les essais Pour placer l'épaule Qui se contractent dans les abdominaux Pour arrondir le dos Le haut du dos Les côtes glissent vers le bassin Vous soufflez Vous allez vers l'avant Et vous soufflez Vous revenez Imaginez toujours que le bas du dos Est collé contre un mur On n'arrondit que le haut Si vous êtes assez sourd Vous tendez les jambes Mais n'hésitez pas à les garder pli Vous poussez le ventre en arrière Vous poussez le bas des côtes en arrière Et c'est simplement la contraction abdominale Qui a vendu le haut du dos Et c'est tout Sans forcer sur la nuque Vous avez vraiment l'impression Qu'on vous pousse le ventre Comme si quelqu'un avait un pied Dans votre ventre Vous poussez vers l'arrière Et on vous tire les bras vers l'avant Imaginez ces deux résistances Et restez grand Même dans votre flexion Grandissez le bas du dos Et quand vous vous redressez Grandissez encore Imaginez qu'on vous tire par les oreilles Vous relâchez tout doucement Ramenez les pieds L'un contre l'autre En papillon Et là vous allez ouvrir la poitrine Poussez les jambes vers le sol Tenez le centre Les bras écartés en V Pour avoir les bras tendus Et vous ouvrez la poitrine Sans bloquer les coudes Ouvrez les jambes Ouvrez la poitrine Regardez devant vous Gain, un petit peu vers le haut Sans casser la nuque Restez concentré sur la respiration Continuez à tenir le centre Grandissez le dos Grandissez les côtés Poussez bien les jambes vers le bas Ok Allez, essayez de déplier un petit peu les jambes Voilà Restez à plier sur le coussin Quand vous êtes en hauteur Il y a moins de difficultés Pour étirer derrière les jambes Poussez sur les talons Grandissez par les oreilles Grandissez, grandissez Grandissez, grandissez Enfoncez les jambes dans le sol Comme si vous vouliez vous redresser Si vous êtes à l'aise Vous avancez un peu les mains Vous avancez le nombril Cherchez surtout à allonger les jambes Agrandir la taille Le cou Sentez les diamants à l'intérieur des jambes Et jusqu'au genou Et sous les jambes Et sous les jambes Si vous arrivez à vous coucher un peu, essayez Mais je sais que c'est dur Allez, vous lâchez Alors, vous allez vous mettre Avec un pied par-dessus le genou Attention de reculer la fesse Que vous allez tirer Donc vous la reculez Et là vous allez tirer le genou vers vous Avec la main ou avec le coude On peut arrondir le haut du dos Mais jamais le bas Donc grandissez le bas Plantez les deux fesses Tenez le centre Si vous arrondissez le haut du dos Pensez à contracter les obliques A serrer les côtes vers le bas Notre jambe est puissante Vous avez allongé bien le talon Vous inspirez, vous grandissez un peu Et vous soufflez, vous étirez davantage Quand vous étirez le genou vers vous Ne soulevez pas la fesse Au contraire, point fixe Poussez la fesse dans le coussin Et en arrière Allez on fait la côté Croise par-dessus Poussez loin sur le talon On va travailler avec la main Plantez la fesse Reculez là un petit peu Voilà La volonté c'est de l'enfoncer Et de la pousser vers l'arrière Après si vous arrivez à l'attraper Avec le coude Vous arrondissez le haut du dos Par la contraction abdominale Si vous voulez Faites glisser les côtes vers le bassin Vous essayez de progresser Un petit peu plus Dans la rotation Et en tirant le genou vers vous Poussez la fesse en arrière Vous soufflez, vous pivotez Vous inspirez, vous grandissez Remettez-vous en tailleur Pied flex Grandissez bien le dos Alors vous allez monter en bras Par l'avant Pas par le côté Parce que là vous risquez fort De vous pincer l'épaule Par l'avant Tirez loin vers le haut Plantez la fesse Du côté du bras qui est levé Et vous allez un peu sur le côté On va essayer d'étirer tout le côté Au niveau du bras Je vous montre Le bras peut être un petit peu vers l'avant Parce que c'est C'est difficile d'avoir le bras au-dessus Sans avoir l'épaule en l'air Et ça peut faire un petit pincement Un petit tendinite Voilà Donc Plantez la fesse Grandissez le côté N'hésitez pas à rondir un petit peu Le haut du dos Donc à avancer le bras Plantez les genoux dans le sol Surtout que le genou vous posez A l'étirement Au sens de l'étirement Allez l'autre côté On monte le bras par l'avant On le décolle de la tête On plante la fesse On plante le genou Donc un pied grandit Et souffle pas sur le côté Et vous pouvez abondir un petit peu Je vous montre un peu de profil Voilà, vous voyez Je suis parti un petit peu vers l'avant Un peu au du dos Poussez bien les côtes en arrière Plantez la fesse Plantez le genou vers le sol Gardez la fesse au sol Redressez-vous Et après cet étirement des côtés Essayez de me refaire une rotation En soufflant Est-ce que c'est plus facile ? On a étiré les côtés Donc on a aussi étiré Le long de la colonne vertébrale Voyez Allez On va étirer les fléchisseurs Les muscles qui montent les jambes Donc enfant Avec le coussin Sous le genou Voilà Mettez le pied plus loin que le genou Je vous montre de face Vous avez les jambes Qui sont sur deux rails différents D'un largeur des fesses Allez Affiez bien le pied à l'arrière Le pied à l'avant Baissez la fesse De la jambe avant Et de l'autre côté C'est pour équilibrer le bassin Pour qu'il soit au même niveau De l'autre côté Vous serrez la table Vous inspirez Vous grandissez Vous soufflez Vous essayez d'avancer Le bassin Toujours en Bascule dans le bassin Le coccyx à la Allez On fait le côté Avancez bien le pied Les jambes sur des lignes différentes Un mélanc de césaire à l'avant Baissez la fesse de la jambe avant Serrez la taille vers la jambe arrière Vous inspirez Vous grandissez Vous soufflez Vous allez aller vers l'avant Si vous sentez que c'est votre côté Le plus rigide Appuyez plus le pied à l'arrière Et pensez Vous voulez ramener le genou vers l'avant Faites quelques respirations supplémentaires C'est pas mal ça ? Alors je vous propose un étirement de fesses debout Mais avec la chaise Allez prenez votre chaise Je vous montre le profil Vous allez croiser la cheville sur le genou Vous allez vous asseoir en arrière Les deux fesses au même niveau Vous voyez ? Voilà Ne vous déhanchez pas du côté de la jambe qui est croisée Vous essayez d'écarter les os des fesses Donc cambrer Tenez bien le ventre Redressez un peu les épaules et la tête Et sur chaque expiration Vous allez essayer de vous asseoir un peu plus en arrière Comme si la chaise avait reculé En remontant la cône des fesses au plafond Appuyez bien le genou ouvert Vers le sol et le pied Dans le genou Allez changeons Croisez la cheville Laissez dépasser la mallée au pied flex Sans vous déhancher Les deux fesses au même niveau Appuyez bien le pied dans le genou Appuyez un peu le genou vers le sol Et à chaque fois vous essayez d'écarter les os des fesses Gardez la poitrine ouverte Soufflez Vous allez vous asseoir un peu plus en arrière Sans arrondir le dos Toujours avec cette résistance Du pied qui cousine le genou Et du genou qui cousine le sang Allez relâchez Et bien Est-ce que vous sentez comme ça fait du bien ? Ah oui J'ai peur ça fait franchement du bien finalement Tout à fait Allez on s'étire sur les côtés Je recule parce que vous J'aurais bien aimé que vous me vissiez Allez Tirez-vous vers le haut et sur le côté Cherchez à grandir la taille Tenez bien le centre Sans bouger le bassin Appuyez-vous avec les pieds dans le sol Dans le ciel à l'eau N'hésitez pas à arrondir un petit peu le haut du dos Si ça tire Si ça pince Et voilà Et c'est fini J'arrive Je vais m'asseoir Alors À vous À vous Gilbert C'est bien toi qui as donné le cours Oui j'avoue C'était moi Allez Venez Qui c'est qui est là ? Est-ce qu'il y a une reine ? Des rois ? Enfin quelque chose quoi Alice Dubois regarde Invitez cette personne à l'écran Je vais marquer Cody Il y a une invitation pour vous rejoindre Je sais pas Je réponds à des trucs Je sais pas ce que ça donne Bonjour Jean-Marie Isabelle Sabine Bonjour Nathalie Good morning Good morning Good morning Good morning to you Oui on est là Hervé Béatrice de Barolet Comment ça va ? Ça va beaucoup mieux Voilà Tout va bien les enfants Je passe la seconde La deuxième Alice Dubois Coucou Toi même Coucou C'est marqué Tiens je te fais coucou Voilà Sylvia regarde Moi je te fais coucou Des bisous Isabelle Ta prière à marcher Merci Alice Dubois Oui ça va mieux Inespéré Jessie Bonjour Jean-Marie Ma chérie Regarde Une bague de Jessie On vaut deux Sylvia Julie Coucou Juste de passage Je ferai un replay Yoga ce soir J'espère que tu vas bien Je vais bien Julie Julie Merci beaucoup T'es un amour Merci pour la prière Isabelle Nat C'est ça C'est ça Non ? Bonjour Nat En replay Ah ok J'ai compris Ça va Le yoga en replay Sonia Ma chérie Ça va ? Béatrice de Barolet Tiens je te fais coucou Là Invitez cette personne Dans l'écran Tiens je t'invite Je sais pas ce que ça veut dire Voilà C'était Divin Mille merci Et je te souhaite un très bon W Un truc Ah ouais Ouais Ah toi aussi un peu Ouais Merci Jean-Marie Dervé Mon petit chéri Nathalie Le Moine Regarde Je te fais coucou C'est nouveau Il y a un bouton Où je peux vous faire coucou Je sais pas ce que ça veut dire Sabine Je te fais coucou aussi Et c'est fini Allez Les enfants Je vous souhaite I wish you Je vous souhaite un joyeux Noël Merry Christmas And happy A lundi Et n'oubliez pas lundi Groupe privé Groupe fermé sur Facebook Donc s'il y en a Qui Qui n'ont pas Qui n'ont pas cours Lundi C'est qu'ils ont oublié de s'inscrire J'espère que ça va marcher Que vous allez bien Recevoir l'appel A 9h et midi Et j'espère surtout Que sur Groupe fermé On a les rediffusions Qui sont accessibles Si quelqu'un le sait Dites le moi Parce que Je suis agroissé Ciao